Une chaîne d'info ukrainienne, par exemple, a été piratée et a diffusé un deepfake, on va vous expliquer ce que c'est, de Volodymyr Zelensky, autrement dit une vidéo truquée où le président ukrainien appelait son peuple à rendre les armes. Ça peut fonctionner ? Oui, ça peut fonctionner. Ça fait des années qu'on sait faire techniquement ce genre de choses et faire des vidéos qui sont extrêmement réalistes et qui donnent véritablement l'impression que telle personne a dit ça alors qu'il n'y a absolument rien dessus. Il y a une démonstration très connue qui tourne sur Internet où on voit Barack Obama qui n'est pas Barack Obama et c'est bluffant. Par contre, là, c'est la première fois qu'on le voit utilisé sur un théâtre d'opération et plutôt bien. Apparemment, ça a eu son effet. Ah oui, ça a eu son effet, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les Russes ont réussi à pirater une chaîne de télévision, à diffuser dans la chaîne de télévision ce message et donc la source semblait être parfaitement légitime. Donc il y a eu beaucoup de rétro-pédalage ensuite du média pour expliquer que non, il s'était fait pirater, que non, tout ça a été faux. Mais c'est en tout cas la première fois qu'on utilise ce genre d'outils dans une guerre informationnelle. Je sens que ça n'ait eu d'écho sur le terrain là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été vite débusqué ? S'il a mesuré. Parce que dénoncer une information comme étant vraie alors que l'information est déjà partie, il va falloir plusieurs jours avant de réaliser si réellement ou non ça a eu un effet. Ça peut rendre fou. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui parle après. Ça, c'est le stade extrême, le deepfake. Et en effet, on sait depuis longtemps que ça va devenir profondément dangereux. La manipulation des voix, la manipulation... On a la possibilité maintenant d'imiter parfaitement le timbre d'une voix, les accents. Je peux vous prendre un discours de De Gaulle. Enfin moi, je ne saurais pas le faire parce que je suis incapable. Mais des gens peuvent le faire, prendre un discours de De Gaulle et lui faire dire absolument n'importe quoi. Donc ça, c'est le stade ultime. Mais de fait, nous sommes dans une guerre de manipulations permanentes, d'images, de discours, d'informations qui se répandent. Et il y a évidemment une dextérité maintenant pour ce genre de choses qui est extrêmement angoissante parce que c'est devenu très compliqué pour les gens comme vous et moi de savoir réellement d'où le travail journalistique de sourcer systématiquement. Mais sur les réseaux sociaux, personne n'est capable de sourcer. Et ça peut... En effet, il est difficile de savoir quel impact ça a exactement. D'autant que, encore une fois, on n'est pas là non plus dans quelque chose où il y aurait d'un côté les cyberattaques russes et de l'autre, ça ne se passerait pas. Évidemment qu'on voit que c'est massif du côté russe. Mais pour autant, il y a aussi une guerre de l'information du côté ukrainien. — Bien sûr, bien sûr. — Ils s'en vont entendre les Ukrainiens. Ils disent qu'ils ont leur armée numérique. — Oui, mais il y a des hackers français qui ont piraté les systèmes de Gazprom pour diffuser l'hymne national ukrainien en version hard rock dans les stations russes. — Mais tant que ça reste comme ça, c'est plutôt sympathique et... — C'était clairement fait pour mettre un brin d'humour dans une situation qui est dramatique. — Mais oui, bien sûr, il y a une guerre de l'information permanente. Les Ukrainiens sont particulièrement bons là-dedans. Ils utilisent de façon magistrale les réseaux sociaux pour créer de la sympathie, pour créer du lien avec tout ce qu'ils ont sous la main, notamment l'utilisation des petits chats. On en parlait tout à l'heure. C'est fascinant à quel point les Ukrainiens ont très bien compris que les chats leur permettraient de créer un lien avec tout le reste de l'Internet. Le chat est un objet transéctif. — De susciter une émotion, vous voulez dire ? — Susciter une émotion, susciter une solidarité, susciter une identification. C'est clair que quand on voit une famille ukrainienne réfugier dans le métro pendant les bombardements avec son petit chat, on est obligé de s'identifier à ce genre de situation. Et tout de suite, il se crée quelque chose qui, malheureusement, ne se créait pas sur les précédentes têtes d'opération de Vladimir Poutine, qui étaient tout aussi sanglots, voire plus. — Anonymous dit aussi avoir piraté les serveurs du FSB, les services secrets russes. Toujours se méfier de ce que dit Anonymous. — Anonymous, c'est un drapeau. C'est comme les gilets jaunes. — Anonymous, c'est avant tout un mouvement de masse. Et le principe d'Anonymous, c'est la démonstration de masse comme une manifestation. Donc c'est vraiment une manifestation. Au milieu de la manifestation, si vous avez quelqu'un avec un fusel à lunettes qui tire très précisément sur quelqu'un, la manifestation peut le revendiquer. C'est un peu ce qui se passe. On a des opérations qui sont extrêmement pointues. S'attaquer au serveur du FSB, c'est a priori pas du tout à la portée d'un débutant. Mais au milieu d'une manifestation, allez savoir qu'il l'a fait. Si vous relâchez les documents parmi les manifestants, ça leur donne une capacité à diffuser très largement et à en faire la publicité. — Juste où ça peut aller aujourd'hui ? — En termes de cyber, pour l'instant, ça ne va pas où que ce soit. On a au final une cyberguerre qui a commencé dès la révolution du Maïdan, qui a eu des épisodes d'intensité bien plus importants que ce qu'on vit là. Typiquement, notre Petya, qui en 2017, qui effaçait les disques durs d'Ukrainien, mais qui effaçait aussi les disques durs de Renault, de Saint-Gobain, de Merckx, et qui a causé des dégâts économiques considérables. Là, c'est très contingenté sur le territoire ukrainien. Il y a visiblement un souci pour que ça ne déborde pas sur qui que ce soit qui puisse appartenir à la ROTAN. C'est beaucoup plus difficile à faire dans le cyber que dans le militaire conventionnel. Et pour l'instant, rien ne se passe. Le premier épisode qui aurait pu tourner au drame, qui était un gang de cybercriminels qui, dès le début de l'invasion, s'est engagé aux côtés de la Russie, a été éventré littéralement par l'un de ses membres, qui était un ukrainien, et qui a publié, dans les heures qui ont suivi le début de l'invasion, toutes les communications internes, les codes sources du groupe, ce qui fait que tous les groupes de cybercriminels russes se tiennent à carreau et ne s'engagent pas dans le conflit. On va maintenant écouter Arnold Schwarzenegger, qui s'est exprimé tout à l'heure. Je sais que votre gouvernement vous a dit que c'est une guerre pour dénazifier l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine, ce n'est pas vrai. L'Ukraine est un pays avec un président juif, et j'ajoute, un président juif dont les trois oncles ont tous été tués par les nazis. Vous voyez, l'Ukraine n'a pas commencé cette guerre, ni les nationalistes ou les nazis. Ceux qui sont au pouvoir au Kremlin ont commencé cette guerre. Ce n'est pas la guerre du peuple russe. Le gouvernement russe a menti non seulement à sa population, mais aussi à ses soldats. On est en plein dans cette guerre de l'information. On a l'ancien gouverneur de Californie, la figure qui est Arnold Schwarzenegger, qui parle aujourd'hui directement au peuple russe. Oui, je pense que cette guerre de la communication, elle se conduit comme jamais auparavant. On l'a dit, les Ukrainiens ont été quand même remarquables dans la capacité à gagner l'empathie, surtout des Occidentaux, mais ça va au-delà, sur la communication. Les Russes ont été jusqu'à présent catastrophiques, c'est-à-dire ne jouant pas cette communication. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment il peut y avoir des éléments de communication qui visent les Russes, la population russe. Là aussi, les Ukrainiens ont tenté, pour la première fois, des choses comme interviewer des soldats prisonniers pour qu'ils montrent qu'ils ne savaient pas bien quels étaient leurs plans, pourquoi ils étaient ici. Ils ont directement appelé, on l'a vu, les maires de soldats. Il y a eu ce mouvement lancé par des Lituaniens, « Call Russia » ou des anonymes, n'importe qui, des citoyens, il faut être russophones, prenaient leur téléphone pour appeler directement des citoyens russes. Ça, c'est inédit, et bien sûr que ça a un impact. Alors ça n'a pas le même impact dans un régime autocratique que dans une démocratie. Le poids de l'opinion n'est pas le même, mais c'est pas pour autant qu'il est nul. Évidemment que ça diffuse au sein de la société russe, que ça fait bouger des lignes. La question, une fois de plus, c'est combien de temps ? Ça fera bouger des lignes, mais chaque jour compte et on n'est pas dans des semaines, on est vraiment dans des jours. Michel Goya, à quel point cette cyber-guerre dont on parlait tout à l'heure, peut-elle être un appui pour la guerre tout court ? Il y a des aspects, j'allais dire, purement militaires et tactiques. Pendant les opérations qui ont eu lieu en 2014-2015, par exemple, les Russes étaient très bons dans ce domaine. Il y a eu une bataille à Débalsevé, par exemple, où les soldats ukrainiens ont reçu des SMS leur demandant de partir, en disant « vous avez reçu l'ordre de partir ». Et à d'autres moments, ils ont coupé complètement toutes les communications. Donc, d'un point de vue strictement militaire, c'est quelque chose qui est utilisé par les Russes en particulier. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler. On s'attendait justement qu'ils soient extrêmement forts de ce point de vue, mais comme dans plein d'autres domaines, on est presque déçus par ce qu'ils font. Donc oui, il y a toute l'intrusion dans les réseaux, dans les réseaux de communication, dans le système de commandement. Ça, c'est un emploi qui est courant. Mais encore une fois, qui est plutôt, en l'occurrence, plutôt mieux fait et très largement même du côté ukrainien. Le cyber, c'est un change supplémentaire de la guerre. Au même titre qu'il y a un siècle, l'aviation est arrivée et a complexifié la chose. Là, ça complexifie terriblement les choses. Il ne faut pas oublier non plus les opérations de désinformation, les trolls de Poutine, les fameux trolls de Poutine qui ont été popularisés lors de l'élection de Donald Trump. Très concrètement, il ne faut jamais perdre de vue que l'un des patrons de ces usines à trolls est également l'un des patrons du groupe Wagner. Donc tout ça, ce sont des opérations combinées. et il faut pouvoir en voir la big picture et du coup, échanger, converser avec des militaires de façon à apporter différentes clés de lecture à un seul et même champ d'opération. Merci beaucoup.